Oui, quand vous le voyez dans son box, il arrive, souvent il y a une petite collation, il peut y avoir beaucoup de passages devant, il n'y a rien qui le parture. Voilà, imperturbable. Voilà, exactement. Est-ce que vous étiez comme ça à l'école, vous Sébastien ? Vous aviez un petit peu ce... Je ne sais plus, c'est trop loin. Je suis très calme. Par contre, je n'étais pas un champion comme Ido Thillard en piste. Ido Thillard, effectivement, messieurs, autour duquel, planent quand même certaines interrogations. Le fait qu'il ait été malade, alors dans quelle mesure a-t-il été malade ? De quoi a-t-il véritablement souffert ? Est-ce que c'était quelque chose de vraiment conséquent ? Est-ce qu'il a sauté beaucoup de travaux ? Voilà, il y a quand même quelques questions qui tournent autour de ça. J'imagine que Pierre peut nous en dire plus. Est-ce que, je ne sais pas, même si c'est pas grand-chose... Il est plus jeune que Vivi, lui, pour le coup. Même si ce n'est pas grand-chose. Il est plus jeune, oui. Il était, franchement, il était en pleine forme, le cheval. Après, s'il a juste eu une petite journée de température, trois jours de tout, et tout est rentré dans l'ordre, on n'aime pas ça, mais c'est... Voilà, c'est quand même... Et à trois semaines de la course, ça laisse le temps de remettre les choses en place ? Oui, je pense que oui. Parce que ce n'est pas comme s'il était en une phase ascendante de préparation. Mais la façon dont il avait remporté ses derniers succès, et son jeune driver n'a jamais utilisé aucun artifice. s'il les a gagnées au la main. À l'âge où je suis à tri. Exactement. Espérons qu'on le voit à 100%. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on espère, déjà pour le spectacle et pour la course. Les drivers... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501